Vous avez sans doute remarqué que ces derniers temps quand on allume la télé ou on ouvre les journaux il n'y a pas que des bonnes nouvelles n'est ce pas mais ce matin j'aimerais me focaliser sur les bonnes nouvelles alors pour commencer ce temps de culte j'aimerais vous inviter à vous lever et aller vers une personne avec bien sûr un mètre de distance et à partager une bonne nouvelle que vous avez vécu cette semaine avec une personne ça marche alors partager une bonne nouvelle avec quelqu'un qui autour de vous quelqu'un que vous connaissez pas mais partager une bonne nouvelle c'est parti pendant quelques minutes tu es là ce matin tu joues de la batterie quoi ça c'est une bonne nouvelle super super moi ma petite fille elle a vu la neige pour la première à 1 à 2 à à 1 à 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Merci. Ok, je vois que vous avez pas mal de bonnes nouvelles à partager. Bon, je vous invite à prendre place, à vous asseoir et on va continuer ce matin dans cette dynamique de bonnes nouvelles. Et pour commencer, c'est notre équipe de louanges qui va nous diriger dans des champs avec plein de bonnes nouvelles dedans, vous allez voir, qui nous disent qui est notre Dieu, combien il est fidèle, combien il est bon, combien il est juste et je vous invite à rester debout et on va chanter ces bonnes nouvelles tous ensemble ce matin. Nous renoncer l'éveille, nous voulons l'adorer, devant lui nous nous courons pour élever son temps. Nous renoncer l'éveille, nous voulons l'adorer, devant lui nous nous courons pour élever son temps. Laissons entrer le roi de gloire, acclèmons-le, Dieu de victoire. Il est mon cœur, faisons les places. Il est roi, il est roi et seigneur. 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 Dieu est là et nous attend Il entend nos prières Sa parole est éternelle Elle est notre essentiel Sous-titrage MFP. On va continuer à faire monter devant notre Dieu toute notre louange. Accueillons notre Dieu parce qu'il est un Dieu merveilleux, victorieux et majestueux. Ensemble, chantons-le. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Qu'ils sont en fait, le roi de gloire. Accueillons notre Dieu, Dieu de victoire, il est le meilleur. Quels ont les places, qu'ils sont en fait. Qu'ils sont en fait, le roi de gloire. Accueillons notre Dieu, Dieu de victoire, il est le meilleur. mais on est un seul il est roi, il est roi, c'est Seigneur son nom est le grand je suis celui qui consa les guéris nul ne te se comparaît à lui tout pouvoir lui est donné il est pour l'éternité rien nul personne ne peut l'égaler ne peut l'égaler chanteons ensemble un chant de vos mots un chant de vos mots de la terre en terre pour célébrer et acclamer l'éternel tous les peuples et les nations entendent un immeu la croix du fils de l'homme l'éternel est bon il fait de grandes choses l'éternel est bon oui nous le chantons oui nous le chantons son nom est le grand je suis celui qui consa les guéris nul ne te se comparaît à lui tout pouvoir lui est donné tout pouvoir lui est donné il est pour l'éternité il est pour l'éternité tout pouvoir lui est donné il est pour l'éternité il est pour l'éternité nul personne ne peut l'égaler nul personne ne peut l'égaler il est pour l'éternité il est pour l'éternité est-ce que ce matin vous croyez que notre dieu est bon non j'ai pas entendu est-ce que vous croyez que notre dieu est bon que son amour dure à jamais alors que tous ensemble nous proclamons que notre dieu est bon que son amour dure à jamais Dieu tu es bon Dieu tu es bon et ta grâce envers nous dira à jamais Dieu tu es bon et ta grâce envers nous dira à jamais Dieu tu es bon Dieu tu es bon et ta grâce envers nous dira à jamais Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, tu iras jamais Et nous libres toutes les nations De génération en génération Nous se louons Alléluia, Alléluia Nous se louons Pour qui tu es Nous se louons Alléluia, Alléluia Nous se louons Pour qui tu es Tu es bon Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, tu iras jamais À jamais Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous, tu iras jamais Et nous libres toutes les nations De génération en génération Nous se louons Alléluia, Alléluia Nous se louons Pour qui tu es Nous se louons Alléluia, Alléluia Nous se louons Pour qui tu es Tu es Tu es bon Si bon, si bon Oh, oh, oh Chanteons ensemble une autre édition En tout temps Tu es bon En tout temps En tout temps Tu es bon Tu es bon en tout temps Dieu tu es bon et ta grâce on ne nous dira jamais Dieu tu es bon et ta grâce on ne nous dira jamais J'entends Dieu tu es bon Dieu tu es bon et ta grâce on ne nous dira jamais Dieu tu es bon et ta grâce on ne nous dira jamais Et nous n'y peux Tous les nations de génération en génération Tous te louons Alléluia, Alléluia Tous te louons pour qui tu es Tous te louons, Alléluia Nous te louons, louons pour qui tu es Nous te louons, nous te louons Alléluia, Alléluia, Alléluia Nous te louons pour qui tu es Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons pour qui tu es Pour qui tu es Pour qui tu es Tu es bon Amen, Amen Notre Dieu, quelle bonne nouvelle De chanter que ta grâce envers nous durera jamais Que tu es un Dieu bon qui nous aime Et qui nous aimera toujours Seigneur Merci pour cette bonne nouvelle mon Dieu Amen Amen Alors il va être le temps maintenant de laisser partir les enfants pour leur classe explolande Alors voici comment ça va s'organiser Ceux qui ont entre 3 et 5 ans, vous pouvez sortir par la porte de la crèche qui se situe de ce côté là Et ceux qui ont 6 à 12 ans, vous pouvez sortir par la porte qui est devant là-bas Et rejoindre vos animateurs qui vous attendent dans le hall convivial pour vous amener vivre ce temps d'explolande spécialement fait pour vous Alors les adultes Je partageais en début de culte Que en ce moment Vous serez d'accord avec moi Je pense que Les nouvelles ne sont pas très réjouissantes Lorsque on regarde Le 20h de TF1 Ou peu importe, France 2, M6 Il y a souvent des mauvaises nouvelles Qui arrivent, n'est-ce pas ? Ou alors quand on ouvre les journaux Dans les kiosques, on regarde quand vous êtes dans le métro Vous passez devant des kiosques à journaux Ce n'est pas que des bonnes nouvelles Et on a l'impression que jour après jour On reçoit des mauvaises nouvelles Et que ça s'enchaîne comme ça C'est pour ça que ce matin Je voudrais vraiment insister sur des bonnes nouvelles Prendre le contre-pied de cette attitude un peu en ce moment De cette atmosphère qu'il y a un peu anxiogène Et vous partager ce matin uniquement des bonnes nouvelles Alors, j'aurais pu vous partager dans la rubrique D'hiver qu'en 2020, on a eu moins 20% de pollution C'est une bonne nouvelle, non ? Quand même ! J'aurais pu aussi vous partager Qu'on est à 61 jours avant le printemps Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, non ? On a tous envie que ça arrive bientôt Ou alors, j'aurais pu aussi vous dire Que le retour du chausson aux pommes Chez McDo va bientôt arriver Ça, si, c'est une bonne nouvelle J'aurais pu vous partager ça Mais il n'est pas question de cette rubrique de d'hiver ce matin J'aimerais vous partager des bonnes nouvelles Qui concernent notre Dieu Qui vont nous amener, justement, à louer et adorer notre Dieu La première nouvelle concerne notre Église Nous sommes une Église qui prie On a vécu toute cette semaine une semaine de jeûne et prière Du lundi au vendredi, chacun chez soi Guidé par les petits livrets que nous avions Et puis hier, on a vécu un formidable temps de réunion de prière Une réunion de prière inédite parce que c'était le matin De 10h à midi Mais on a pu prier ensemble On a senti la joie de se retrouver De pouvoir vivre la communion fraternelle De pouvoir prier ensemble Quelle grâce de pouvoir vivre ça, n'est-ce pas ? Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle D'avoir pu vivre cela Une autre bonne nouvelle C'est que cette semaine Nous avons appris qu'une sœur est sortie de l'hôpital Elle était à deux sœurs Ben voilà encore une autre bonne nouvelle Merci Manu Des sœurs qui étaient infectées par le Covid Par la Covid, pardon Et qui avaient été hospitalisées Et donc deux sœurs sont sorties de l'hôpital Quelle bonne nouvelle ! C'est une grâce On a prié pour ces sœurs-là Et elles sont sorties de l'hôpital Quelle bonne nouvelle ! Un peu plus loin maintenant que notre église J'ai lu dans le fil rouge de Portes Ouvertes Cette ONG qui donne des nouvelles Et qui soutient les chrétiens persécutés Vous avez peut-être suivi que cette semaine Le nouveau classement des pays les plus persécutés au monde est sorti Et le Sri Lanka faisait partie de ces pays qui étaient très persécutés Figurez-vous qu'ils sont sortis du classement Parce que cette année 2020 Il y a eu beaucoup moins de persécutions des chrétiens au Sri Lanka Quelle grâce ! Beaucoup de personnes ont prié Peut-être que vous avez prié pour ça Et c'est une réponse à la prière C'est une bonne nouvelle ! Encore plus loin Au Bangladesh Qui fait, lui, toujours partie des pays les plus persécutés Mais figurez-vous que même si les chrétiens sont persécutés La semaine dernière, il y a eu des dizaines et des dizaines de baptêmes Des gens qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés Ont choisi de suivre Jésus-Christ et de se faire baptiser Quelle bonne nouvelle ! C'est une bonne nouvelle ! Autre bonne nouvelle Qui concerne cette fois nos missionnaires On a reçu les nouvelles de Jérémie et Vera Nos amis qui sont en Yakoussi vers la Russie là-bas Et il fait moins 38 là-bas ! Vous imaginez ? Alors c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour eux Mais c'est une bonne nouvelle pour nous ! Parce qu'on sait qu'ici, on a eu moins d'un hier On était un peu paniqués Mais figurez-vous qu'il fait moins 38 là-bas ! Donc quelle bonne nouvelle pour nous ! Et maintenant, je voudrais vous partager Dans la rubrique de la parole de Dieu Plein de bonnes nouvelles ! Il est dit, dans Deutéronome, dans la parole de Dieu Que Dieu est fidèle Qu'il ne commet pas d'injustice Quelle bonne nouvelle ! C'est une promesse, c'est une assurance que l'on peut avoir Dans Malachi Je suis l'éternel, je ne change pas Dieu ne change pas Il est le même en 92, 18, en 2020 Il sera le même en 2021 Quelle bonne nouvelle ! L'éternel est juste Il aime la justice Il est juste Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe Mais nous avons l'assurance que Dieu est juste Et qu'il aime la justice L'éternel est souverain Il règne sur tout ce qui existe Il règne sur tout ce qui existe Et rien n'est impossible à notre Dieu Les amis, il nous est dit aussi dans Romain 8 Que rien ne peut nous séparer De l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ Rien ne peut nous séparer Même pas la Covid Rien ne peut nous séparer C'est une bonne nouvelle Et les amis, dans un genre Il nous a dit que nous avons la vie éternelle Vous qui croyez au Fils de Dieu Quelle espérance nous avons ! Et ça, c'est la bonne nouvelle ! Alors, je sens que vous avez tellement envie D'adorer notre Dieu maintenant Pour toutes ces bonnes choses Toutes ces bonnes nouvelles Alors, dans un premier temps L'équipe va nous guider Et nous chanter un nouveau chant Qui rappelle toutes ces qualités de Dieu Qui nous rappelle que Dieu tient ses promesses Alors, dans un premier temps Je vous invite peut-être juste à l'écouter Et peut-être ensuite à chanter avec l'équipe Je les laisse vous guider Et vous conduire dans ce chant Comme l'a dit Mickey C'est un nouveau chant Qu'on aimerait vous apporter ce matin Qui nous rappelle tout simplement Que Dieu tient ses promesses Que ce que sa parole dit Sa main est capable de l'accomplir Les ténèbres devant moi Les ténèbres devant moi Les vent leur ont pas ma foi La lumière de ta parole De meurt en moi De meurt en moi Ta voix brise le silence Fortifie mon espérance La beauté de ta parole Et ma puissance Et ma puissance Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir À fond de mes fortes rêves Chaque pièce Retombera au son de ta voix Non rien ne pourra pas m'arrêter Oh Dieu Je crois en toi Je crois en toi Je me confie en toi Tout ce que tu as promis Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir Ensuite, ce chant nous invite A garder confiance en Dieu A continuer à le glorifier Parce qu'il tient ses promesses Et ses promesses, nous voulons les garder Nous voulons les garder dans notre cœur Et nous rappeler que sans cesse Notre Dieu est là avec nous Et je continuerai Et je continuerai De te glorifier Gardant tes promesses en mon cœur Et je continuerai Sans fin de t'élever En toi je suis plus que vainqueur Je donnerai l'honneur Je donnerai l'honneur À mon Dieu, mon sauveur Qu'importe ce que voient mes yeux Je sais qu'il est vivant Il est le tout puissant Celui qui s'aide dans les yeux Et je continuerai Et je continuerai Je continuerai De te glorifier En toi je suis plus que vainqueur Je donnerai l'honneur Je donnerai l'honneur Je donnerai l'honneur À mon Dieu, mon sauveur Celui qui s'aide dans les yeux Oh Dieu, mon sauveur Oh Dieu, je crois en toi Je me confie en toi Tout ce que tu as promis Tu vas l'accomplir Tu vas l'accomplir Oh Dieu, je crois en toi Je me confie en toi Tout ce que tu as promis Tu vas l'accomplir Tu vas l'accomplir Il est le roi du roi Le Seigneur Je viens vers toi Dans le secret En ta présence Je veux rester Tu es Tu seras Toujours là Tout contre toi Tout contre toi Près de ton cœur Je veux entendre Ta voix Seigneur Tu es Tu seras Toujours là Toujours là Je suis là Je vois ton moi Je vois ton moi Je sens ta main Tu me protèges Tu me soutiens Tu es Tu es Tu seras Toujours là Je suis là Ébloui Devant toi Éternel Évahit Évahit Par l'amour De concier Je suis là Je suis là Je suis là À t'aider Je viens T'adorer Je désire Habiter Près de toi Oh Que nous puissions continuer A donner Notre Dieu Et faire Frêter Vers Lui Ses paroles Chanter Ses paroles Comme Il priait Et faire Frêter Vers Notre Dieu Et qu'en Lui Nous avons Un Par de nous qui est près de nous chante tu es ma lumière tu es ma lumière en toi j'ai un peu reçois ma fille oui tu es ma lumière en toi j'ai un peu reçois ma fille sois ma fille tu es ma lumière tu es ma lumière en toi j'ai un peu reçois ma fille j'ai un peu j'ai un peu de conseil je suis là à tes pieds je viens t'adorer je désire habiter habiter près de toi à tes pieds à tes pieds à tes pieds tu es un dieu qui nous a fait grâce qui n'a pas hésité à donner son fils jésus pour nous donner cette expérience éternelle merci seigneur pour dites ce que vous voulez derrière mais remercions et prions notre dieu adorons le louez le amén 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 à tes pieds Amen. 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 Merci mon Dieu pour toutes ces bonnes nouvelles contenues dans ta parole Seigneur. Pour toutes ces promesses que tu as tenues, que tu tiens Seigneur, qui nous permettent d'avancer Seigneur. Je veux savoir que tu es un Dieu qui est juste. Un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui n'a pas hésité à donner son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Que tu es un Dieu fidèle qui est là à côté de nous tous les jours Seigneur. Que de bonnes nouvelles Seigneur et nous voulons te rendre toute la gloire pour cela Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Je vais inviter Manu maintenant à me rejoindre qui va nous partager d'autres bonnes nouvelles. J'espère. Qui c'est ? Qui c'est ? Bonjour à tous. Et je vous invite à prier ensemble. Oui, notre Dieu, tu es le Dieu de la bonne nouvelle. Et en même temps qui se conjugue dans de multiples bonnes nouvelles. Mais j'aimerais particulièrement, en cet instant, te remercier pour la bonne nouvelle de ta parole. Merci parce que c'est par elle avant tout que nous apprenons à te connaître et c'est en elle que nous découvrons qui tu es, toutes ces bonnes nouvelles que nous avons rappelées tout à l'heure. Mais c'est aussi en elle que nous découvrons la bonne nouvelle de ton amour manifesté à la croix et qui a changé notre vie depuis que nous avons cru en ton Fils. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce cadeau de la Bible. Et nous te demandons la grâce ce matin encore que ce que nous lirons nourrisse notre foi, nous équipe pour la semaine, nous ravive selon ce que nous sommes en train de vivre Seigneur. Viens nous vivifier par ta parole et que ton Esprit la rende vivante en nous éternelle. Nous te bénissons parce que tu as toujours été fidèle pour accomplir une telle œuvre en nous. Merci parce que ta parole ne change pas et tu l'as affirmé Seigneur. Si tant de choses passeront, elles demeurent éternelles. Elle est notre rocher sur lequel nous pouvons bâtir. Viens nous enseigner ce matin encore pour la gloire de ton amour. Amen. Qui peut me donner le point commun entre ces expressions suivantes ? La corde à trois brins ne rompt pas facilement. Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Rien de nouveau sous le soleil. Ça commence à s'avenir. Tout est vanité. L'Ecclésiaste. Je savais que vous étiez trop forts à ce genre de jeu. Mais vous avez donc bien compris que nous entamons ce matin une découverte d'un nouveau livre. L'Ecclésiaste. C'est de ce livre que viennent toutes ces expressions bien connues, certaines d'entre elles qui sont rentrées même dans notre langage courant, parfois même sans savoir qu'elles viennent de la Bible pour certaines personnes. Rien de nouveau sous le soleil. Tout est vanité, etc. C'est aussi lui qui a dit il y a un temps pour toutes choses. Et donc il y a aussi un temps pour lire l'Ecclésiaste. Et un temps pour nous ce matin de lire le chapitre 1. Et sans plus tarder, je vous lis dans l'Aviation Sommeur, le chapitre 1 du livre de l'Ecclésiaste. Voici ce que dit l'Ecclésiaste donc, mais dans le Sommeur traduit par le Maître. Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. Dérisoire. Absolument dérisoire, dit le Maître. Oui. Dérisoire. Absolument dérisoire. Tout est dérisoire. Ça commence bien. C'est la bonne nouvelle pour nous expliquer. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne et tourne encore. Ainsi va le vent aussi. Et il reprend les mêmes tours le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Les fleuves, ils ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leurs cours. Tout est en travail, plus qu'on ne saurait le dire. L'oeil, il n'est jamais rassasié de voir. L'oreille, elle n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau. En fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne s'en souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Alors moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Et je me suis appliqué à étudier, à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit en moi-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi même que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. Et en augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Voilà pour nous ce matin. Dans l'ensemble des 66 livres qui remplissent la Bible, dans l'Ancien Testament, la première partie, nous trouvons 5 livres que l'on appelle les livres de la sagesse. Vous les connaissez certainement. On a le livre peut-être le plus connu et le plus consistant, le livre des psaumes qui nous apprend à prier en toutes circonstances. On a le livre des proverbes avec toutes ses maximes de sagesse. On a le livre des cantiques. Et puis, il y a aussi le livre de Job. Celui-là, on le connaît un peu plus parce que son histoire nous est familière. Et en Job, si vous le connaissez un peu, vous savez que c'est un livre dans lequel on lit l'histoire d'un homme qui mène une vie agréable devant Dieu et qui, malgré cela, va subir tout un ensemble d'épreuves, de souffrances. Et donc, Job va se retrouver dans cette situation à laquelle nous n'avons pas trop de mal à nous identifier. Pourquoi ? Pourquoi cette souffrance ? Quelle en est la raison ? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je passe par un tel chemin ? Et le livre de Job aborde toute cette grande question à sa manière. Et il y a le cinquième livre, l'Ecclésiaste, que nous commençons aujourd'hui, qui fait partie donc de ces cinq livres de la sagesse. Il est aussi très connu par ces fameuses expressions que j'ai rappelées en intro, mais il est plus difficile à comprendre. Du moins, il recèle plus de pièges. Comme Job, il pose énormément de questions. Vous y trouvez un grand nombre de questions à maintes reprises. On en a eu quelques-unes, là, dans ce seul chapitre 1. Mais là où il est différent de Job, c'est que Job se met à réfléchir sur une situation qu'il a vécue de plein fouet. Les malheurs qui se sont abattus sur lui, et il commence à s'interroger. On a le regard d'un homme qui est au milieu de la souffrance. L'Ecclésiaste est un peu différent dans le sens que lui, il ne nous est pas dit qu'il lui arrive un malheur particulier, mais parce qu'il a soif de sagesse et qu'il veut comprendre les choses, il se met à étudier et à analyser tout ce qui se fait autour de lui, tout l'intéresse quelque part. Sauf que la question à laquelle il arrive, au final, lui, ça serait plutôt celle-là. À quoi bon ? C'est une peinture, alors on ne la voit pas très bien, mais en fait, dessus, il y a toutes les choses que l'Ecclésiaste a étudiées et que nous allons découvrir au fil des dimanches. À quoi bon, au final ? Quel est le sens de tout cela ? Il résume sa démarche dans les versets 13 à 14. Je vous ai lu. Je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Et donc, ça nous amène avec cet homme, et ça va être notre question pour ce matin essentiellement, quel est le sens de l'avenir ? On peut se poser des questions-là, certes, quand on passe par la souffrance, pourquoi ? Mais parfois, on peut vivre aussi toutes sortes de situations qui ne sont pas en soi des souffrances, mais qui nous interrogent et disent, mais c'est quoi le sens ? C'est quoi le sens de ma vie ? C'est quoi le sens de la vie en général ? Et l'ecclésiaste, il commence à évoquer deux grandes choses qu'il a observées et qui très vite se traduisent par des frustrations. Tout d'abord, il observe la création. Il regarde et observe tous les phénomènes naturels, les marées, le mouvement du soleil, les fleuves, les vents, etc. Tous ces éléments de la création qui sont quand même symboles de force, de puissance dans beaucoup de civilisations. Vous savez, ces objets-là, ces réalités-là même, étaient divinisées. On adorait le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu de la mer, etc. Et donc, l'ecclésiaste les observe, il essaie de les comprendre, mais ça ne le satisfait pas. En fait, il va vivre la même chose, c'est intéressant, dans son livre « L'éternité dans leur cœur », un missionnaire anthropologue, Don Richardson, raconte l'histoire de Pachacuti. Vous ne connaissez pas Pachacuti, mais c'était un des plus grands rois incas. Hyper zélé, et vous savez peut-être, mais pour les incas, leur dieu divinité, leur dieu, c'était le soleil, Inti. Et donc, Pachacuti, quand il devient un jeune roi, il est zélé, plein de ferveur, et avec lui, le culte de Inti va marcher. Du coup, il fait même construire un nouveau temple du soleil. Et il encourage le peuple et les prêtres, etc. à adorer le soleil. Et Pachacuti, il se met un peu à réfléchir comme l'ecclésiaste. C'est quand même bizarre. Chaque jour, il fait le même mouvement. Il se lève de là et rien ne le dévie de sa route. C'est quand même bizarre en même temps, parce que si il est Dieu, le Tout-Puissant, comment se fait-il qu'il y a des endroits où il ne brille pas ? Pourquoi n'arrête-il pas à éclairer tout le monde en même temps ? Et puis, il y a un truc qui le tiraille encore plus et qui va lui faire perdre complètement sa confiance, c'est qu'il se dit « Comment se fait-il qu'un simple nuage puisse voiler sa lumière s'il est Dieu ? » Et Pachacuti va rassembler tous les prêtres et va leur dire « C'est l'histoire vraie. » Je pense que Inti n'est pas Dieu. Il doit être un élément de la création parce qu'en fait, il tourne en rond. Il ne fait rien. Et même un simple nuage suffit à lui faire perdre sa luminosité. Il doit bien y avoir une divinité au-dessus de l'Inti. Et comme les prêtres craignent énormément la réaction du peuple inca, en secret, lui et un certain nombre de prêtres vont cesser d'adorer le soleil. Ils n'osent pas aller jusqu'au bout de leur conclusion et interdire le culte du soleil, mais eux-mêmes vont cesser d'adorer le soleil. C'est l'histoire vraie que l'on lit dans ce livre passionnant « L'éternité dans leur cœur ». Tout d'un coup, il comprend qu'il est en train d'adorer une réalité qui ne pourra jamais donner un sens à sa vie. Aussi puissant, aussi lumineux, aussi impressionnant et agréable sur la lumière du soleil, il n'est pas Dieu. Et c'est ce que réalise l'Ecclésiaste, vous voyez. C'est que que vous soyez maire aux montagnes, ce sont des belles choses que l'on admire et vous me connaissez avec la montagne. Sauf que le problème, c'est que même si ces paysages-là me font du bien, m'encouragent, m'émerveillent et par leur beauté, etc., je suis bien conscient que si je me mets à demander aux montagnes des Alpes de donner un sens à ma vie, elles ne le pourront jamais. Et si vous êtes plus maire ou si vous êtes plutôt ciel étoile, etc., vous savez que ce sont à la fois des choses merveilleuses. Sauf que si on commence à leur demander plus qu'elles ne le peuvent, donner un sens à notre vie, nous sommes sûrs d'une chose, nous allons être déçus et frustrés. Et c'est la conclusion à laquelle l'Ecclésiaste arrive. Aussi belle soit-elle, elle est finalement dérisoire. Dans le sens, elle ne peut répondre et affecter ma condition vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que l'Ecclésiaste qui dit ça. Il y a un seul texte unique dans lequel on retrouve ce fameux mot dérisoire, on va en parler tout à l'heure, dans tout le Nouveau Testament. Vous savez qui ? C'est l'apôtre Paul. Dans Romain VIII, voici ce qu'il dit. Le grand chapitre de Romain VIII que l'on aime tellement. Et bien, au milieu de ce chapitre, qu'est-ce qu'il dit à un moment ? En fait, la création, la terre, le ciel, le soleil, le vent, ils attendent. Plus encore, ils gémissent. Pourquoi ? Parce que la création toute entière a été réduite à une condition bien dérisoire. C'est le même mot, c'est la même réalité. Il y a quelque chose dans notre création qui fait qu'aussi belle soit-elle, puissante, impressionnante par ces phénomènes, etc., en même temps, finalement, elle ne fait pas grand-chose. Elle tourne en rond. Ça, c'est la première frustration. La deuxième, rapidement, c'est qu'il dit, bon, si ce n'est pas la création, peut-être que c'est les êtres humains. Alors, lui, il parle de génération. Mais là aussi, il se dit, dès le verset 3, 4, une génération s'en va, l'autre vient. C'est encore plus éphémère que la création. Au moins, la création, elle est là depuis un certain temps. La Terre, ça fait quand même un bout de temps. Mais les générations, ça va, ça vient et au final, rien ne change vraiment. Alors, s'il y a une chose qui change, c'est que les êtres humains, il y a une chose qu'on adore, la nouveauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On va faire un petit flashback. Alors, selon nos tranches d'âge, ce n'est pas les mêmes choses. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a commencé à avoir certains types de nouveaux produits qui sont arrivés dans nos maisons. Certains, ce sera peut-être, je ne sais pas, la machine à laver. D'autres, ça va être le four micro-ondes. Pour Mickey, ça va être l'appareil à raclette. Pour d'autres, ça va peut-être le GPS, mesdames. Ça y est, plus besoin d'ancier pur, on peut conduire. Bon, pas que mesdames. Mais ça va être, je ne sais pas, un nouveau vêtement à la mode. Ça y est. Et en général, qu'est-ce qu'on se dit ? Ça change la vie, quand même. Hein ? Oui. 30 secondes. Une minute, une heure. En fait, le grand problème, c'est qu'on se rend compte, c'est que malgré toutes ces nouveautés, toutes ces inventions nouvelles, qui en général sont simplement des nouveaux outils technologiques, etc., nous apportent un mieux, un confort, souvent plus de rapidité. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que rien n'a vraiment changé en nous. Il y a Jacques Ellul qui le dit d'une façon assez ecclésiastique, c'est dans son, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, à la sauce ecclésiaste, dans son commentaire, il dit la chose suivante. Il n'y a pas de progrès de l'homme. Il peut avoir des outils plus perfectionnés, il peut faire plus, mais il n'est pas plus. L'homme d'il y a 500 ans, d'il y a 1000 ans, d'il y a 2000 ans, n'était pas plus bête que nous parce qu'il ne possédait pas un téléphone. Mon téléphone peut faire de plus en plus de choses. Je reste le même dans ma condition. Et donc, l'éclésiaste voit ça et il observe ça et finalement, il arrive à sa grande conclusion. En fait, tout est éveil sous le soleil. Alors, je vous ai mis le mot hébreu pour que vous le connaissiez parce qu'en fait, c'est un mot qui a de multiples manières d'être traduit. Donc, le mot hébreu, c'est éveil, tout est éveil sous le soleil. Mais vous le savez très bien que selon les versions, vous aviez, dans le passé, on avait tout évanité. C'est une des traditions, traduction, pardon. Maintenant, c'est le mot dérisoire dans la Bible du semeur, mais on pourrait mettre le mot futile, inutile, presque rien, du vent, éphémère, trompeur. Tous ces mains-là sont les mots qu'on trouve pour les traductions possibles de ce côté éveil. C'est-à-dire quelque chose que... C'est comme une réalité, elle est bien là, mais en même temps, au moment où on l'a saisie, on est comme déçu. Ça ne nous apporte pas vraiment, c'est pas consistant. Il y a un truc qui est toujours frustrant, en fait. Et l'éclésiaste dit que tout est éveil, mais pas n'importe où. Sous le soleil, ça vous le savez aussi peut-être, c'est la fameuse grande expression qu'aime beaucoup l'éclésiaste. Tout simplement sous le soleil, c'est le lieu de l'existence humaine. Croyant ou incroyant, nous vivons tous sous le soleil. C'est là où nous sommes appelés à vivre notre vie ici-bas. La seule et unique personne qui n'est pas sous cette contrainte, c'est Dieu. Mais toute l'humanité, la création et nous-mêmes, nous sommes sous le soleil. Alors attention, et souvent on va devoir dire ça dans notre étude de l'éclésiaste, attention. Parce que si on a un tel constat, tout est éveil sous le soleil, il pourrait être assez facile de réduire tout le message de l'éclésiaste à cette seule expression. Et c'est souvent l'une des plus connues. Tout est vanité de toute façon. Et en général, on dit ça plutôt avec un ton de frustration, de défaitisme, de pessimisme, etc. Mais c'est là où on va justement devoir creuser un peu le livre de l'éclésiaste. Pour pouvoir, j'espère vraiment, découvrir justement que c'est plus subtil que ça tout son message. Et que s'il y a un tel livre dans la Bible, et donc qui fait partie des livres inspirés, c'est peut-être parce que nous en avons aussi besoin. Quel est le message pour nous de l'éclésiaste du XXe siècle ? Et juste pour ce matin, je voudrais simplement très brièvement souligner qu'il nous fait quand même vraiment trois cadeaux. Et je dis vraiment trois cadeaux parce que nous avons besoin de ces cadeaux-là, et nous avons besoin de les accueillir. Le premier cadeau que nous fait l'éclésiaste, c'est qu'en fait, il nous offre... Oh pardon, j'ai fait une mauvaise frappe. Il nous offre un regard lucide sur la réalité de la vie. Attention, l'éclésiaste n'est ni pessimiste, ni optimiste. On a parlé de ça il n'y a pas très très longtemps, ceux qui sont plutôt optimistes... Et en fait, il faut faire très attention parce que l'éclésiaste n'est ni l'un ni l'autre. Mais, selon notre tempérament, l'éclésiaste peut par moment être comme un peu un miroir. Si je suis de tendance pessimiste, de caractère, je vais lire l'intro et je découvre dérisoire, absolument dérisoire. Tout est dérisoire. Et je vais me dire, ah, c'est exactement ce que je pense, je suis d'accord avec lui. Franchement, rien ne vaut le coup. Tout est absurde. Sauf que ce n'est pas son message. C'est une des choses qu'il affirme. Mais ce n'est pas son message dans son intégralité. Maintenant, peut-être certains d'entre vous, vous êtes plutôt des optimistes de nature. Alors là, vous allez tomber sur ce verset-là. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du bon temps au milieu de son dur labeur. Oh, il est d'accord, il est chouette ce gars-là. Je suis d'accord avec lui. Allez, allez les gars, mangeons, buvons de façon, demain on meurt, alors allons-y. Sauf que ce n'est pas non plus ce qu'il dit. C'est une des choses qu'il affirme. Mais vous voyez, l'Ecclesiaste va agir vraiment comme un espèce de miroir pour nous montrer les réalités qui peut-être dominent en nous. Et donc, c'est pour ça que peut-être c'est juste un conseil que je glisse, mais selon votre état d'âme, lisez-le doucement. Ne lisez pas, ça peut être utile. Un commentaire a dit que l'Ecclesiaste était un peu comme Jean-Baptiste. Il a un côté un peu décapant. Ce n'est pas le bain moussant avec les bulles, etc. L'Ecclesiaste, c'est plutôt la douche froide du matin. Ça décape, mais ça vivifie, mais voilà, ça réveille. Donc, si vous n'êtes pas habitués avec ce style-là, allez-y doucement. Mais je vous encourage en tout cas à découvrir justement ce livre parce qu'il est unique dans son style et ce qui va être déstabilisant, vous allez voir, c'est que vous allez avoir vraiment l'impression que par moment, maintenant, il vient de dire le contraire. Mais il dit ça et puis maintenant, il dit ça. Et le danger, c'est que quand on voit des fois des passages qui semblent dire le contraire, il y a même des fois des gens qui font ça avec la vie, ils disent, « Ah, vous voyez bien, la Bible se contredit ! » Donc, vous vous rappelez, un des principes d'interprétation de la Bible, c'est qu'on doit remettre les choses dans ce contexte. Or, quand vous allez voir des contradictions dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est pas qu'il se contredit. C'est tout simplement qu'en fait, le monde qui l'observe est plein de contradictions. Vous voyez la différence ? Je vous donne juste un exemple. J'étais en train de lire cette phrase-là, je crois que c'est mardi, je ne vais pas me tromper de jour, mais quand j'étais sur France Info, et j'entends parler de la mort du fondateur de l'émission Thalassa. Vous connaissez ? 1500 émissions, j'ai vérifié un peu son historique, sa biographie, plus de 1500 émissions, 40 ans de chaîne télé pour cette émission. Et notre président, bien sûr, a aussitôt tweeté comme quoi on lui doit vraiment d'avoir transmis aux Français cette passion, cet amour de la mer, et de nous avoir sensibilisés aux problèmes de la pollution. Le même jour, le même jour, sur la même chaîne d'info, France Info nous informait que la pollution au plastique n'a cessé d'augmenter dans les mers. Bien sûr, on a beaucoup parlé, et tout à l'heure il a été question, de celle de la pollution désert, parce que bon, comme on a moins roulé en voiture, bien sûr, on a moins pollué l'air, sauf qu'on a pu se jeter dans la mer. Donc, au final, mais le même jour, et du coup, je me suis dit, il voit les journalistes qui nous communiquent la même chose, il dit, oh, merci pour l'héritage et nous avoir sensibilisés, sauf qu'en fait, on n'a absolument rien changé. On pollue plus autant la mer il y a 40 ans avant ta l'état, si ce n'est plus que maintenant. Et vous voyez, l'Ecclesiaste, il observerait ça, et d'un côté, on a quelqu'un qui nous sensibilise à la beauté de la mer, à de l'entretenir, et de l'autre côté, on ne cesse de la polluer encore plus. C'est contradictoire, mais pourtant, une chaîne d'infos arrive à dire la même chose dans un flash de 8 minutes dans un résumé d'infos. Merci à cet homme qui nous a sensibilisé à la mer. Allez, balance tout. On ne sait pas quoi en faire de toute façon. Et oui, c'est ça. Et l'Ecclesiaste va constamment faire ça. Et on a besoin de ce regard lucide, justement. Il y a un deuxième cadeau que nous fait l'Ecclesiaste. C'est qu'il nous pose les bonnes questions. À plus de 29 reprises dans tout son livre, il nous interroge. Et ce n'est pas des interrogations pour nous faire tourner en rond, pour s'amuser à parler. C'est vraiment dans le but, justement, de nous amener à réellement réfléchir au sens de nos vies. Il va notamment beaucoup nous interroger sur tout ce que l'on poursuit pour donner un sens à notre vie. Et on va voir ça dans les prochains dimanches. Tout ce qui peut tout d'un coup revêtir une grande importance en disant « Oh, quand même, si je suis cet objectif, si je poursuis ça, à tous les coups, ma vie va commencer à avoir un sens. » Et il va nous interroger de cela. L'Ecclesiaste, voyez-vous, c'est un peu comme un inspecteur de police. Vous êtes en garde à vue et il vous interroge. Pas en garde à vue, mais vous êtes appelé à témoigner. Et il va vous bombarder de questions pour voir si votre témoignage est cohérent. Et éventuellement, par la subtilité de ces questions, il va parfois mettre en évidence le fait que peut-être il y a une part d'incohérence dans votre témoignage. C'est exactement ce que fait l'Ecclesiaste. Il est lucide et il nous pose les bonnes questions. Quel avantage tu retires à mettre ta passion dans ça ? Quel avantage tu retires à faire de cela ta priorité ? Quel avantage ton travail ? Quel avantage ? Qu'est-ce que tu en retires concrètement ? Et c'est extrêmement important, les amis, de savoir s'interroger soi-même. C'est le début de la sagesse. Nous vivons dans une société qui refuse de s'interroger. On a tout confié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même un grand problème. C'est que maintenant, on est infantilisé. Et quand il y a une question, à qui on la confie ? Aux experts. Non, 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 c'est trop compliqué. Vous ne pouvez rien y comprendre. Vous ne posez pas de questions. Les experts gèrent. Ils gèrent quoi, les experts ? On peut avoir besoin d'eux. Mais le fait qu'on ait besoin d'eux, mes amis, n'empêche jamais qu'on doit se poser des questions. Et c'est exactement pareil dans l'Église. Bien sûr que moi, j'ai étudié et cogité ces textes-là peut-être un peu plus en nombre d'heures. Mais le fait que je les fais ne doit jamais, jamais, jamais ôter le fait que vous devez vous faire votre propre idée. Vous devez les lire par vous-même. Vous devez vous interroger vous-même. J'y contribue. Mais c'est extrêmement important, je vous assure, pour acquérir la sagesse. Je ne reviens pas dessus, mais vous savez très bien que dans l'histoire de l'Église, des moments où certaines personnes ont monopolisé ce livre-là, ça peut mal finir. Et l'Ecclésiaste nous empêche cela. Il nous interroge sans cesse. L'un des auteurs qui a le mieux, je trouve, formulé quelque part, ce à quoi veut nous faire aboutir l'Ecclésiaste. Après, nous avons bombardé de tous ces quels avantages de faire ça. Pourquoi tu fais ça, en fait ? Qu'est-ce que tu en retires au final ? À quoi bon ? Il y a des moments où il est insistant. Mais finalement, il nous fait arriver, et je trouve que c'est C.S. Lewis qui a le mieux résumé ce qu'il arrive à faire. Voici comment C.S. Lewis le résume. Si je découvre en moi un désir que nulle expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication la plus plausible, c'est que j'ai été créé pour un autre monde. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Si je découvre qu'après avoir essayé ça, 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 après avoir fait comme mes voisins, en essayant de mettre mon espérance dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, après avoir fait ce qu'on m'a dit dans les médias, ça, 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 à chaque fois, finalement, je me dis, mais c'est dérisoire, il n'y a rien qui change vraiment. Et puis, même ceux qui m'ont dit de faire ça, maintenant, ils ont arrêté. Donc, la conclusion, ce n'est pas le fatalisme. C'est peut-être de se dire, s'il y a une satisfaction que je n'arrive pas à trouver dans tout ce que le monde m'offre sous le soleil, c'est peut-être parce qu'en fait, il y a une réalité extérieure à ce sous-soleil qui, elle, sait pourquoi, en fait, j'ai été créée. Mais on la vit tous. Si l'Ecclésiaste, il y a 3 000 ans, s'interroger sur le sens, un peu moins de 3 000 ans, 2 500 ans s'interroger sur le sens de la vie, et si nous continuons aujourd'hui, c'est peut-être pas un hasard. Et c'est le troisième cadeau que nous fait l'Ecclésiaste. C'est que, justement, il nous ouvre le chemin. Autant qu'il peut le faire en tant qu'homme sage de l'Ancien Testament, mais il nous ouvre le chemin. Qui, au final, peut réellement nous apporter quelque chose de nouveau sous le soleil ? Qui peut réellement aujourd'hui se pointer et dire, j'ai vraiment trouvé une réalité qui ne vous laissera pas insatisfait ? Qui ne vous fera pas dire une heure après, un mois après, un an après, c'est dérisoire ? Qui peut ? Je n'en connais qu'un seul. Et ce un seul, un jour, il était dans un village de Saint-Marie qu'il a traversé. Et là, il y a rencontré une femme désabusée de la vie. Si elle avait dû citer son livre préféré de l'Ancien Testament, je pense qu'elle aurait dit l'Ecclésiaste. De toute façon, tout est dérisoire. Ma vie de famille est dérisoire. Les maris, alors là, j'ai l'expérience, c'est dérisoire. La vie dans le village, c'est dérisoire. Les relations humaines, c'est dérisoire. L'argent, qu'est-ce que ça va changer ? C'est dérisoire. Le travail. Jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un à ses côtés et qu'il lui dise la chose suivante. Celui qui boira de cette eau, il aura encore soif. C'est-à-dire qu'il ne sera pas satisfait. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et on comprend bien que Jésus n'est pas en train de parler d'eau, en fait. Jésus connaît très bien les idées de l'Ecclésiaste et il partage son constat. La seule différence, c'est que Jésus qui vient sous le soleil n'est pas originaire de sous le soleil. Mais il nous rejoint dans notre humanité insatisfaite de sous le soleil. Et il est le seul, et dans tout l'évangile de Jean, c'est très flagrant, à réellement et à parler comme quelqu'un qui amène quelque chose de nouveau. Réellement de nouveau. Qui reste sous le soleil. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de limite et de frustration aux circonstances, aux conditions. Vous et moi, nous sommes toujours sous le soleil, comme la Samaritaine l'était, comme l'Ecclésiaste l'était. La seule différence, c'est que depuis que le Christ est venu, il y a réellement une nouvelle réalité à laquelle nous commençons à goûter. Et là, nous comprenons qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et nous avons creusé ça, mais je veux juste vous laisser avec cet aperçu-là. Et là où c'est merveilleux, c'est que ça ne va pas s'arrêter avec la Samaritaine. C'est qu'à la fin de ce temps-là, les Samaritains qui ont entendu vont lui dire la chose suivante. Ils dirent à la femme, nous croyons en lui. Non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous avons nous-mêmes entendu et nous savons maintenant qu'il est vraiment le sauveur du monde. Tout un village va tout d'un coup réaliser en côtoyant Jésus, en l'écoutant, en l'entendant. Là, quelque chose de nouveau vient d'arriver. Quelque chose qui comble au plus profond de moi, qui me rassure, qui m'apaise, qui me soutient. Et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec cette notion de bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles et au milieu des circonstances. Et c'est ça que l'Ecclésiaste va nous aider, c'est qu'en fait, il ne faut pas séparer les deux. C'est que c'est bien la bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles. Demain, il y aura encore des mauvaises nouvelles à la radio probablement. Mais il y aura aussi toujours cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à découvrir et l'Ecclésiaste nous ouvre le chemin. Donc, c'est ce que je voulais nous rappeler pour commencer. On va creuser tout cela. Mais je vous encourage tout simplement cette semaine à lire les deux premiers chapitres. Lisez les chapitres 1 et 2. Vous pouvez lire tout le livre, mais je vous encourage à lire et à noter et à voir un peu sa démarche. avec cet élément en arrière-pente de ce que je viens juste d'essayer de vous rappeler. Il veut avoir un regard lucide, donc il appelle un chat un chat. Il veut aussi nous poser des bonnes questions et les aider ces questions. Et il veut nous ouvrir un chemin et nous avons la grâce de connaître le chemin justement. Donc, en entendant cela, dans les groupes de maison, vous aurez l'occasion avec l'Emmanuel de creuser cela. Mais on va essayer de creuser ce livre-là ensemble durant ces prochains dimanches. Amen ! Et découvrir. Et il a un message pour nous. Donc, ni pessimisme, ni optimisme aveugle, mais une vraie lucidité qui peut aussi nous faire du bien dans ces circonstances. Seigneur notre Dieu, je te prie de tout mon cœur que tu nous donnes la joie, la grâce de mieux saisir le message de l'Ecclésiaste et pourquoi tu l'as inspiré et surtout comment, Seigneur, à la fois son regard lucide, ses questions provocantes, Seigneur, peuvent réellement nous aider et nous émerveiller de la grâce de te connaître toi, Seigneur. Et de pouvoir affronter les réalités de cette vie sous le soleil avec en même temps une espérance qui transcende ce côté dérisoire de la vie ici-bas. Merci beaucoup, Seigneur, et vraiment fais-nous grâce et bénis-nous dans nos lectures cette semaine pour la gloire de ton nom. Amen ! Amen ! Merci, Manu, et on va chanter un dernier chant qui nous invite à puiser dans notre Dieu, d'en faire notre priorité. Chantons ensemble. 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 Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur te plaît, la source qui désatteint, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme assoif. Mon âme assoif. Mon âme assoif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur te plaît, la source qui désatteint, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme assoif. 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 Cette première session aujourd'hui, merci l'équipe de nous avoir conduit ce dimanche matin dans ces temps de louanges. D'abord, vous êtes nombreux à connaître nos amis Claude et Katia Billard, qui ont été presque depuis les débuts fondateurs de l'église avec Christ et Geneviève. Ils ont servi pendant des années dans l'organisation Agapé. Eh bien, ils prennent leur retraite. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une retraite bien méritée. Et Claude et Katia, si vous nous regardez par l'intermédiaire de la vidéo, on est tellement fiers de vous. Et on espère que notre Dieu va vous accorder du bon repos et une bonne retraite. Et je suis sûr que vous allez avoir du mal à vous arrêter. Mais quand même, on est fiers de vous. Vous êtes des modèles et des exemples de persévérance, de continuité pour nous. Autre annonce, hier devait avoir lieu une formation Connaître Plus sur la thématique de la doctrine du salut. Mais pour cause de maternité de notre enseignante, on n'a pas pu le faire hier. Mais on voulait vous proposer une autre chose. C'est que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu encore assister au précédent module Connaître Plus de cette formation biblique qui a eu lieu au premier trimestre en septembre et entre septembre et décembre. Donc les deux étaient « Qui est Dieu ? » animé par Magali et « Bien géré ses biens bibliquement » animé par notre frère Alain Ledin. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu y assister, y participer. Donc ce qu'on voulait vous proposer, c'est que vous pouvez en profiter en vous inscrivant sur notre site internet. Dès aujourd'hui, ils sont disponibles pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir directement en ligne la vidéo que vous pourrez suivre et être enrichi de cette formation qui a déjà eu lieu. Beaucoup d'entre vous ont pu déjà la suivre, mais si vous l'avez raté, vous vous êtes dit « Mince, je vais devoir attendre quatre ans pour la suivre. » Eh bien non, vous pourrez vous inscrire dès cet après-midi en rentrant chez vous et il vous sera envoyé un lien cette semaine pour cliquer et voir la vidéo en entier. Donc ne ratez pas ça, c'est une bénédiction et une grande richesse pour notre édification personnelle. Et puis, dernière annonce, Manu l'a dit, on va suivre une nouvelle série qui s'appelle « Un temps pour toutes choses » sur le livre de l'Ecclésiaste. Et cette série va être aussi suivie dans les groupes de maison. Et si vous êtes dans un groupe de maison, on est super content pour vous, vous pouvez vous rendre en sortant. Il y a les petits livrets qui sont disponibles auprès de Stéphane et Jonathan, que vous pourrez utiliser pour votre groupe de maison. Si vous êtes un animateur de groupe de maison, il y a un livret aussi spécialement pour vous, avec toutes les réponses aux questions dessous. Non, je plaisante, mais avec des indications particulières pour vous. Donc n'oubliez pas de les prendre, c'est super important. Et puis aussi, vous dire que vous pouvez donner vos offrandes aussi dans les urnes qui sont à la sortie là-bas ou le faire toujours en ligne sur Internet par virement électronique ou par carte bancaire. Voilà les amis, je vous souhaite un agréable fin de dimanche. Et puis, on se retrouve cette semaine dans nos groupes de maison. Et puis sinon, à dimanche prochain. Bon dimanche à chacun. Sous-titrage ST' 501